Musique On est parti sur les enfants ! Parce que je viens de voir Musique d'Eura, ça me déconse. Musique C'est très difficile de mesurer le temps de travail d'écriture d'un livre. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, les recherches, les analyses, les réflexions, pour ma part, c'est plus de 20 ans de travail. Donc après, effectivement, on les synthétise, on les agence différemment, on répond à un cahier des charges, on amène de nouvelles choses. Mais ce récit de film, il a été très long à faire pour un film de trois heures. Donc c'est très difficile, mais c'est, oui, peut-être un an d'écriture, mais vous voyez, des années, des années de travail. Et je suis très contente que vous me posiez cette question parce que souvent, quand on est en interview, on nous dit, bon, ben voilà, un livre, un court essai, c'est deux mois de travail. Non, non, c'est pas du tout deux mois de travail. Si on est un peu exigeant, qu'on veut que les sources soient très, très précises, qu'on mêle l'histoire du cinéma, l'analyse de films, etc., c'est beaucoup plus long, bien sûr. Cette idée, elle est très présente depuis très longtemps parce qu'en fait, Les Enfants du Paradis, je vais peut-être pas dire que c'est mon film préféré, mais c'est un de mes films préférés. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années que je travaille en histoire du cinéma et en analyse de films sur ce film. Et comme le travail aussi de l'historien de cinéma, c'est de revenir sur ses études, revenir sur ses sources pour les améliorer, pour les discuter, pour approfondir au maximum et pas être dans la superficialité. J'ai eu envie, dans le cadre de la collection Les Films Sélectionnés, de revenir et de mettre tout ce que j'avais appris, tout ce que je savais, tout ce que j'avais pu trouver sur Les Enfants du Paradis. Il est exceptionnel parce que c'est aussi un film qui est écrit par un poète, en l'occurrence par Jacques Prévert. Et moi, c'est comme ça que je suis arrivée aux Enfants du Paradis. En fait, c'est Prévert qui m'a guidée vers Les Enfants du Paradis parce qu'en fait, j'ai, dès ma plus tendre enfance, aimé ses poèmes parce que j'ai appris à écrire, à tracer les lettres en recopiant ses poèmes. Et donc, je l'ai suivi, je l'ai un petit peu perdu de vue parce que l'école des plus grands, en quelque sorte, le méprise et on ne l'aborde plus. Et puis, je l'ai retrouvée sur les bancs de l'université pour son cinéma. Et c'est vraiment Prévert et ses liens avec le cinéma qui m'a guidée vers ce film. Et puis, ce qui m'a intéressée aussi, toujours en tant qu'historienne du cinéma, c'est les conditions d'écriture, les conditions de réalisation, les conditions de réception de ce film puisqu'il a été écrit pendant six mois à partir de 1943. Et puis, il est sorti en 1945. Donc, il a été créé pendant l'occupation. Il y a eu des conditions très singulaires, c'est-à-dire que Prévert et Carnet aussi et d'autres complices, bien sûr, ont caché Alexandre Trôneur, le décorateur, et Joseph Kosma, le compositeur, qui était juif et qui n'avait pas le droit de travailler. Donc, ils ont travaillé dans la clandestinité. Et je pense que c'est aussi une des raisons des qualités de ce film, c'est qu'il y a eu une véritable symbiose entre tous les artistes. Il y avait une sorte d'énergie frénétique pour vivre, pour survivre, qui est passée par l'art. Alors, la réception du film aujourd'hui, je peux l'avoir par un prisme assez singulier, qui est l'étude du film avec mes étudiants à l'université. Alors, généralement, la première réaction, c'est plutôt une réaction de rejet pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un film en noir et blanc. Ensuite, c'est un film très dialogué, très bavard. Et puis, c'est un film, comme ils disent souvent la première fois que je leur présente le film, on n'était pas nés, nous, quand ce film est sorti. Donc, c'est un film très ancien qui, dans leur tête, peut être peut-être très poussiéreux. Donc, il y a comme ça une sorte de rejet initial. Et finalement, c'est un vrai coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre pour les personnages, notamment pour le personnage féminin de Garance. C'est un vrai coup de foudre pour la liberté, pour les dialogues aussi, ce qui pouvait les rebuter au départ. Et ça passe extrêmement bien. Il y a 2-3 ans, j'ai fait présenter le film par des étudiants au Champo. Et ça a été un vrai plaisir pour eux. Ils l'ont fait avec une joie extrême. Et il y avait une file d'attente incroyable devant le Champo. Donc, la jeunesse adhère encore à ce film. L'histoire des enfants du Baradis, en fait, c'est, comme Prévert aime souvent le faire dans ses scénarios, une histoire, une intrigue principale. Un noyau dur, un noyau central, qui est l'histoire d'amour entre Garance et Baptiste. Et qui est une histoire d'amour qu'on pourrait qualifier de vraie, de pure, mais qui va nous mener à une certaine aporie, à une certaine impasse. Et puis, autour de cette histoire d'amour qui se déroule dans le milieu du spectacle, le milieu du théâtre, sur le boulevard du crime, qui est le boulevard du temple. Alors, qui était surnommé ainsi parce qu'on jouait beaucoup de mélodrames, il y avait beaucoup de meurtres dans ces théâtres du boulevard du temple. Autour de cette histoire principale, de cet amour principal, Prévert développe, en fait, des intrigues secondaires. Comme autant de petites histoires satellitaires qui va lui permettre de décliner, en fait, d'autres formes d'amour. Donc, il y a un amour qui est plus bavard, plus charnel, avec Frédéric Lemaitre, qui est interprété par Pierre Brasseur. Il y a un amour qui est plus vénal, avec le conte de Montré, qui est interprété par Louis Salou. Et puis, avec Marcel Errand, qui incarne, lui, le personnage du poète assassin, du bandit, il y a un amour, là, qui est beaucoup plus singulier, beaucoup plus dans le conflit, et qui permet de mettre en avant le fait que Garance est un personnage féminin vraiment libre et vraiment émancipé. Donc, en fait, l'histoire des enfants du paradis, moi, je dirais que ce sont de multiples histoires d'amour qui se déroulent dans le milieu du spectacle, dans le milieu du théâtre. Alors, le contenu du livre, en fait, sur les enfants du paradis répond à un chemin de fer qui est très fixe. Donc, en fait, le principe, c'est qu'il y a toujours une introduction et un prologue qui expliquent, en fait, les rapports de l'auteur avec ce film, comment il l'a rencontré, comment est née son histoire d'amour avec ce film. Il y a des éléments supplémentaires à la fin de l'ouvrage, une bibliographie, l'accueil critique dans la presse au moment de la sortie du film, etc. Donc, tout un tas comme ça d'éléments très utiles. Et il y a surtout, au centre, ce qu'on appelle le récit de film. Donc, le récit de film, c'est un exercice assez codifié, assez compliqué, qui consiste à raconter le film tout en l'analysant. Mais moi, j'ai tenu particulièrement à ce que l'analyse ne soit pas uniquement une analyse filmique, mais qu'il y ait aussi des sources, des documents qui soient exploités et qui viennent étayer le propos de ce récit de film. Donc, en fait, l'idée du livre, elle s'inscrit dans une collection et dans un chemin de fer déjà établi. Donc, ça crée des contraintes qui sont parfois difficiles à surmonter, mais toujours dynamisantes. Et il y a de plus dans ce récit de film des photogrammes qui viennent étayer, étoffer le propos. Donc, ça veut dire que le film, même si je l'avais déjà vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, j'ai dû le revoir encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, en plus pour sélectionner les photogrammes qui allaient à chaque fois étayer mon propos. Et c'était passionnant parce que j'ai encore découvert de nouvelles choses. Alors, ça peut être de manière anecdotique des faux raccords et il y en a très, très peu parce que Carnet est vraiment un très, très bon metteur en scène, un très, très bon réalisateur. Mais ça m'a permis aussi parfois de faire des liens beaucoup plus signifiants entre le manuscrit de Jacques Prévert et le film réalisé par Carnet. Je vous donne un exemple. Il y avait toujours sur l'un des manuscrits de Prévert un petit détail qui m'intriguait, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que ça pouvait signifier. En l'occurrence, Prévert avait dessiné un petit crocodile. Donc, à ma connaissance, il n'y avait pas de crocodile dans Les Enfants du Paradis. Donc, je ne savais pas quelle était la signification de ce crocodile. Je me disais que c'était Prévert qui s'était amusé et que ça n'avait peut-être pas de lien avec le scénario. Et puis, finalement, en revoyant encore et encore le film, notamment pour le récit de film, je me suis aperçue que dans les coulisses du théâtre du Funambule, il y a un crocodile en carton-pâte qui passe. Donc, je me suis amusée comme ça à faire des liens et découvrir encore de nouvelles choses. Et je crois que je le visionnerai encore et encore et encore tout au long de ma vie et que je découvrirai toujours des choses. Merci.